Ils ont été ce matin une attraction dans les jardins du palais présidentiel à l'occasion de la cérémonie officielle de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'orchestre philharmonique des enfants d'Odiennée pour leur toute première sortie officielle. C'est devant le chef de l'État et à l'occasion du 7 août qu'ils ont presté leur portage de Salifia Lekwe et Fugence Kissiedou. Odiennée, capitale du Dinguelé située à plus de 700 kilomètres d'Abidjan, dans le nord-ouest ivoirien. Ces enfants sont formés depuis six mois à la maîtrise des instruments de musique. Sous la supervision de leurs encadreurs, issus pour la plupart de l'INSAC, l'Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle, loin de la capitale économique ivoirienne, l'orchestre philharmonique s'est construit. Abidjan Plateau, ce lundi 7 août 2023, jour de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ces enfants, dont l'âge varie entre 6 et 16 ans, sont à l'honneur au palais présidentiel pour leurs premières prestations. Malgré le contexte marqué par le deuil national, ils constituent l'attraction du jour dans les jardins de la présidence. A travers l'exécution de la version intégrale de l'hymne national, composée de cinq couplets et de cinq refrains, avec le chœur des armées, Le travail de mille générations En passant par le titre Tata, du célèbre reggae-man Tikenja Fakoli Ces jeunes bambins avec de nombreux instruments, entre autres le tam-tam, l'harmonica, le saxophone, le balafon, ont fait montre de leur talent. Un exploit pour eux, de la fierté d'avoir presté devant cette auguste assemblée, où figurait le chef de l'exécutif ivoirien, ému. Nous avons fait des castings dans les écoles, après leur avoir montré les instruments. C'est-à-dire, nous les formateurs, nous avons fait des petits concerts dans chaque école. Et c'est après ça qu'on a demandé ceux qui étaient intéressés de venir s'inscrire. Et on a eu beaucoup d'enfants, on était obligés de faire un tri. Et voilà, c'est cela qu'on a pu avoir. Une réalité de cet orchestre, c'est juste que des enfants qui n'avaient jamais vu d'instruments, souvent même à la télévision, aujourd'hui, tiennent ces instruments-là. Ils savent les jouer et ils savent lire la musique. Je suis honorée de jouer devant le président de la République. Je suis fière de moi. On nous apprit tous les instruments et on a choisi ce qu'on voulait. Ça me fait du bien. J'étais un peu stressée. Mais maintenant, ça va. L'Orchestre Philharmonique des Enfants d'Odiéné est composé de 154 enfants âgés de 6 à 16 ans. Ce projet a été mis en place par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, cadre du Denguele. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada